Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour continuer le mini-album. Donc on avait fait la première page, je vous avais montré comment faire les petits embellissements et la fermeture ici. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis venue mettre toutes mes pochettes et mon ruban. Voilà, donc tous identiques. Et là, ici, on va venir faire notre interaction ici. Donc pour cette page, j'ai choisi ceci. Donc ça s'ouvre comme ça avec un petit scratch, un petit velcro. Et à l'intérieur, c'est un accordéon, donc dans les deux sens. Donc là, on peut venir ajouter pas mal de photos. Là, ce sont mes petites notes. Donc voilà. Bien sûr, on ne va pas utiliser ce papier-là. On va utiliser le papier de notre album. Et le petit renard sera un petit attraper. C'est parti. On va venir couper à 18 par 26 de long. De long, pardon. On va venir prendre notre planche de rainurage et on va venir plier à 7.3 mais également à 6.5. Donc, on tourne et on fait la même chose à 6.5 et 7.3. Et là, on vient marquer nos deux plis. Hop, des deux côtés. Voilà. Ensuite, on va venir prendre notre feuille comme ceci. Et de ce côté-là, comme ça, on va venir plier. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Et dans ce sens, on vient plier comme ça. Donc, surtout, faites attention au sens de votre papier pour pas que votre papier se retrouve à l'envers. Là, on va venir, donc comme ça, on va venir le mettre dans l'autre sens comme ceci. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, vous pouvez très bien laisser comme ça. Mais moi, je vais découper ce qui dépasse. Donc là, c'est très simple. On vient prendre... Vous pouvez directement venir le faire au cutter. Ou alors, vous prenez une marque au crayon et vous coupez. Voilà. Là, j'ai coupé ce côté-là. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Hop. Voilà. Vous vous retrouvez, donc, avec ceci. Et là, on va tout simplement venir coller, donc, avec la Patex ou avec votre colle habituelle. On va venir coller, même avec du double face, si vous préférez travailler avec un double face. On va venir coller nos deux extrémités, comme ceci. Bien sûr, ce papier a du mal à coller. Je mettrai des pinces après. C'est un papier assez brillant et il a du mal à se coller, celui-là. Et à l'intérieur, du coup, on va venir mettre notre accordéon, comme ceci. On va prendre les dimensions. Donc, là, j'ai 11,5 par 18. Donc, je vais prendre 10. 10 par 16. Comme ça, j'aurai des jolis bords. Donc, 10 par 16. Qu'est-ce que je raconte ? 10 par 16. Je garde ma longueur. Donc, je prends 16 et toute ma longueur. Puisqu'après, je vais venir plier pour faire mon accordéon. Donc, là, je vais venir couper mes feuilles. Donc, à 16. Voilà. Et ensuite, je reprends ma planche de rainurage. Et je vais venir rainurer à 10. À 20. Et donc, à 30. Et là, je vais pouvoir venir former mon accordéon. Comme ceci. Comme ceci. Donc, là, j'ai mon accordéon. Par contre, là, j'ai mon papier qui est un peu plus grand. Je vais venir couper après. Et donc, je fais pareil pour le deuxième. 10 et 20. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre deux. Vous pouvez en mettre qu'un seul. Mais avec deux, on peut mettre beaucoup plus de photos. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse là et là. Voilà. Donc, je suis venue couper ce qui dépassait. Et je vais venir coller comme ceci. Alors, je vérifie. Non, apparemment, ce n'est pas le bon sens. Comme ça ou comme ça. De toute façon, est-ce que ça fasse vraiment l'accordéon dans le bon sens quand je tire ? Ou plutôt dans ce sens-là ? Ouais. Comme ça. Comme ça. Là, j'ai mon pli. Mon pli. Là, je n'ai pas mon pli que je vais venir coller ici. Mon pli et mon pli. J'espère que vous voyez bien. Donc, là, j'ai mon pli. Mon pli de l'autre côté. Là, je n'ai pas le pli. Là, j'ai le pli. Et là, j'ai le pli. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le coller. Donc, là, ça s'ouvre par ici quand vous allez coller. Et donc, l'autre dans l'autre sens. Et on va tout simplement les coller ensemble avec de la colle ou du double face. Voilà. Voilà. Et on va bien les superposer. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir. Voilà. Notre accordéon. On n'a pas trop la démarque, en fait. C'est ça qui est important. Vous voyez ? On ne voit pas trop la rallonge. Et ensuite, là, on n'a plus qu'à venir le coller. Soit comme ça. Soit comme ça. Tout dépend si vous voulez cette couleur-ci ou le sens de votre papier, bien sûr. Donc, moi, je vais prendre cette couleur-ci. Parce que ça ressort mieux, tout simplement. Et on vient coller à l'intérieur. Donc, comme on vient de faire. Hop ! Voilà. Et là, comme ceci. Et là, on va venir placer, donc, notre... Donc, moi, j'ai dit que j'allais utiliser mon attrape-rêve. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, bien sûr. Comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller juste la moitié. Et de l'autre côté, ici. Hop ! Je vais venir coller comme ça. Et de l'autre côté, ici, je vais venir mettre mon... Mon attache. Voilà. Je colle juste une petite partie. Comme ceci. Bien sûr, ça glisse. Donc, je vais laisser sécher. Je vais prendre les scratchs de chez Action. Donc, pour ça, il vous faut une partie comme ça. Et une partie comme ça. Les deux parties sont vendues ensemble, hein, de toute façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme c'est trop gros, moi, je les coupe en quatre. Donc, je coupe comme ça. Et comme ça. Hop ! Et je fais pareil pour l'autre bout. Je coupe comme ça. Et comme ça. Donc, bien sûr, si vous avez des ronds plus petits, utilisez-les. Mais moi, comme je n'en ai pas, en le coupant comme ça, ça fait beaucoup plus propre. Donc, je vais prendre une partie que je vais venir mettre ici en haut de mon attrape-rêve. Mon attrape-rêve. Je viens mettre une petite partie ici au-dessus. Et l'autre partie, je vais la mettre comme ça. Et en refermant, ça se colle tout seul, en fait. C'était déjà adhésif. Et ensuite, hop ! Et voilà ! Donc, j'ai mon accordéon, comme ceci. Et je referme, comme ceci, et comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et donc, ensuite, je n'ai plus qu'à venir le coller sur mon album, ici. Hop ! Et voilà ! Voilà ! Tout est collé, tout est bien fait. Et on récupère de la place pour nos photos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Demain, je ne vous retrouve pas dans une vidéo pour faire l'interaction suivante. Mais je vais vous montrer une petite chose sur la gel presse. Donc, demain, on se retrouve sur la gel presse. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis bye bye tout le monde ! Je vous remercie, là, je vous remercie.